20 ans après deux progrès suffisants, agissons maintenant pour éliminer la fissule obstrétricale d'ici 2030. Tel est le thème choisi pour célébrer la journée internationale contre l'élimination de la fissule obstrétricale. Pour célébrer cette journée, plusieurs activités ont été organisées à Butembo. Des agents oeuvrant à l'hôpital Fistula, extensuré Butembo, deux guerriers de la fissule et autres personnes ont pris part à cette activité. Tout commence par une marche ici au robot à Kenga, sous les rythmes de fafoir, aux environs de 12 heures. Alors le 23 mai, nous avons une occasion de marcher, nous allons commencer l'activité. Nous sommes à la grande rue, la rue Joseph Kabila, au niveau de la ville de Butembo. Nous avons commencé à écrire quelques minutes au niveau de la station Takenga. Nous avançons tout doucement, puisque à l'Europe et à l'Hôpital, on va chuter un autre ici. Et une erreur, Ropo Takenga, rue Président de la République, Ropo Soficom, stade de l'ESCO à l'EMGEL. Parmi les participants, certaines femmes leaders, aussi deux joueuses du football prévues pour livrer le match du jour. Dans son mot des circonstances, Gloire Bakaouléné, secrétaire et chargé de communication, indique que dans le programme Fissule à Diarcy, le résultat est satisfaisant vu le nombre de femmes qui sont en train d'être guéries. Ils souhaitent toutefois l'implication totale des victimes de la fissule pour leur guérison. Il est revenu sur les statistiques depuis des ans d'exercice d'un fissule à programme Diarcy. De sa création jusqu'au jour, le Fissule Pro a à son actif les traitements gratis de 447 femmes victimes de la fissule obstétricale, dont 141 à Kijasa et 306 en ville de Kuchembo. De guéris de la fissule vessico-vaginale présentes à la cérémonie n'ont pas manqué du mot. Kavira a vécu avec la fissule vessico-vaginale durant 4 ans. Elle témoigne qu'elle ne pouvait plus faire son petit commerce suite à cette maladie. Elle a été admise chez Fissule à Diarcy et en 14 jours, elle était complètement guérie. Je fais 4 ans souffrant de cette maladie. Je me sentais déjà blessée. Je ne pouvais même pas sortir de chez moi. Je me sentais vraiment humiliée par le port de Kuchembo. Mais aujourd'hui, je suis vraiment guérie. Je remercie le personnel soignant de cet hôpital. Docteur Kambale Kinyali explique que plusieurs femmes ont eu cette maladie pendant qu'elles accouchaient. Voilà pourquoi Fissule à Programme soigne cette maladie pour restaurer la dignité de la femme. Toute patiente qui arrive dans la structure ou qui a les formations au sein de la communauté, si elle arrive au sein de la structure, nous allons la prendre à charger sans condition. La prise à charge est gratuite. Le transport des malades est aussi assuré. Avant de clôturer cette journée, Emat Amical Féminin a vécu au stade de l'escoeur à l'EMGEL. L'équipe féminine était celle, vêtue en orange-noir, a fait face à Graben en jaune-bleu. Ce match s'est soldé sur un score de 2 buts à 0 en faveur de Graben. Les gagnantes de cette confrontation auraient su un encouragement des filles sous le programme d'IRC.